Bonjour, bonsoir à tous. Une fois de plus, notre pays vient de connaître un drame, une tragédie qui a connu son paroxysme en Kabylie avec les incendies qui ont ravagé des milliers d'hectares, détruits des villages entiers, mais surtout ont porté des dizaines de vies humaines en deuant autant de familles. Du fait de l'imprévoyance, de mauvais choix ou simplement du déni, ce désastre n'a pas pu être évité. Mais dans ce tunnel, dans ces ténèbres, deux éléments viennent apporter des lueurs d'espoir malgré tout. Le premier, c'est l'élan de solidarité extraordinaire qui s'est manifesté envers les victimes immédiatement au pays, mais aussi dans la diaspora. Le deuxième, et c'est peut-être symboliquement le plus fort, c'est la réaction du père de la victime qui a été immolé, assassiné, à l'arbaanathirefen. Ce père, dans la grandeur d'âme, dans la générosité de cœur, a probablement sauvé le pays d'une guerre civile, mérite notre reconnaissance. Et naturellement, nos pensées à tous doivent accompagner les familles en deuil, c'est ce qui m'a amené à m'imposer le silence pendant tous les premiers jours qui ont suivi ces incendies. Il y a maintenant assez de recul. Il y a aussi suffisamment de témoignages, de documents, pour essayer de faire une lecture sereine mais sans complaisance de cette tragédie. Nous pouvons situer les causes lointaines et immédiates de ce qui a amené ce malheur. Nous pouvons aussi analyser le traitement politique et médiatique qui en a été fait. Nous sommes aussi en mesure de tirer les premières conséquences, évidentes et celles plus complexes, de ce qui restera de ce malheur. Nous pouvons enfin voir quelles sont les pistes qui peuvent s'ouvrir à nous parce qu'il faut malgré tout essayer de rester positif si l'on veut éviter au pays d'autres décombres. Du point de vue des causes lointaines, nous les connaissons tous. Lorsqu'un pays commence en indépendance par un coup d'État contre l'instance légale qui était le GPRA, lorsque l'on exécute un jeune colonel de la Hélène au motif qu'il aurait appelé à la sécession du Sud, ce qui était faux, lorsque l'on assassine Mahmoud Khedr Lahirahmou à Madrid parce qu'il avait émis, il était légitime pour le faire, un avis contraire à ce que préconisait le régime d'alors, lorsque l'on étrangle le crime de l'Hassoumi, il ne faut pas s'étonner que le désespoir, la violence, engendrent le désenchantement. Plus immédiatement, beaucoup de nos concitoyens ont alerté, condamné, certains même ont déposé des plaintes contre un certain nombre de propos prononcés publiquement contre les cabiles. Ces propos n'ont pas été tenus par des yeux louberlus dans un bain mort ou dans un café, ils ont été tenus par une députée, pour d'autres par un sénateur, d'autres enfin par un ancien ministre qui aspirait à être chef de l'État. Plus grave, des notables de Mostaganem ont tenu sénacle pour faire une proposition d'un ethnocide, un programme qui libérerait l'Algérie du péril cabile puisqu'ils ont proposé d'atteindre le zéro cabile en Algérie. Il ne faut donc pas s'étonner que toutes ces propos restés sans sanctions jusqu'au moment où nous parlons aient aggravé des passions sur lesquelles certains ont pu embrayer pour faire passer des avis ou des idées qui jusque-là n'avaient aucune chance d'être entendus. L'affaire de l'Arbanatératine doit nous interpeller. Certains disent, et on peut l'admettre, qu'il y a eu manipulation. Il faudra encore chercher, il ne faut jamais s'emballer dans ce genre de situation, mais le traitement qui en a été fait d'un point de vue politique et médiatique pousse à la plus grande prudence vis-à-vis de ce qui a été présenté par les autorités officielles. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas de manière certaine ce qui a amené la victime auprès de la police. Est-ce des citoyens qui l'ont remis à la police ? Est-ce lui-même qui se seraient rendus à la police les deux versions émanant d'instances officielles sont en train de se télescoper ? Par ailleurs, des arrestations ont eu lieu et c'est normal, mais certains éléments inconnus de la région courent toujours. Ce n'est pas pour disculper celles et ceux qui étaient sur place. Il y a 20 ans de cela, cette chose, cette horreur n'aurait pas pu se produire. J'ai le souvenir très net d'une provocation qui avait eu lieu à Ouadahisi auprès de certaines populations installées récemment dans cette localité. Nous étions en 1980, ces populations arabophones, peut-être affolées, peut-être persuadées que ce que nous disions pouvait être une menace, avaient témoigné une certaine bienveillance, voire une certaine fidélité au service de police, au service de sécurité qui nous pourchassait. Nous avons immédiatement pris l'affaire en main. Des étudiants, des infirmiers, des syndicalistes de la Sonelec ont invité les habitants de la périphérie pour faire un cordon sanitaire autour de ces populations et aucun incident, malgré les provocations qui ont eu lieu, ne s'est produit. Si donc l'incident de l'Arban a eu lieu, c'est bien parce qu'une certaine régression a aussi atteint cette région qui fut longtemps exemplaire à mes égards en matière de civisme. Du point de vue maintenant du traitement médiatique, nous avons tous suivi la conférence de presse de la DGSN. D'abord, il n'est pas normal que ce soit la police qui fasse la conférence de presse alors que l'on constate tous la discrétion de l'institution judiciaire, notamment du procureur de la République. La police est là pour enquêter, investiguer, fournir les éléments de ces recherches à la justice qui doit instruire un dossier. Nous sommes dans une situation rigoureusement inverse de celle qui prévaut dans un état de droit. C'est la police qui communique, je dirais même que c'est la police qui montre le dossier, qu'elle transmet ensuite à la justice pour exécuter les résolutions auxquelles les services de sécurité sont arrivés. Ce n'est pas très simple et ça n'ajoute pas à la crédibilité de la parole publique dans cette affaire. Du point de vue maintenant des conséquences qui peuvent hélas advenir de cette affaire, il y a les conséquences immédiates. Il semble bien que tout soit mis en œuvre pour désigner une fois de plus la Kabylie comme un danger à la cohésion nationale. Le fait de montrer le cadavre calciné en train d'être égorgé lors de la conférence de presse est un acte d'irresponsabilité majeure. Comme d'ailleurs le sont les présentations des présumés coupables qui ont été placés devant les caméras alors qu'ils étaient menottés. Ces pratiques doivent être dépassées. Les avis télévisés ont pensé en être sortis. On en a abusé tant et plus dans les années 70 avec les affaires de bombes et même en 80 pour un ami. Et on observe aujourd'hui que l'on y revient. On y revient pourquoi ? J'insiste sur cet aspect des choses parce qu'il est révélateur des tensions politiques de l'équipe dirigeante aujourd'hui. On assiste à un décapage à une élimination du clan Bouteflika par un autre clan. Ce n'est pas en remplaçant un clan par un autre qu'on va régler les problèmes du pays. Et ces méthodes héritées du stalinisme qui a façonné les premières équipes des services spéciaux argériens reviennent au galop et la nostalgie boum-dienniste apparaît comme la planche de salut au pouvoir actuel. Je leur dis en tant que citoyens en tant que patriotes c'est une erreur c'est inefficace et vous faites fausse route. Tout le monde connaît les oppositions qui m'opposent à un homme comme Ouyaïa. J'ai été profondément choqué de le voir menotté le jour de l'enterrement de son frère. Je ne connais ni de près ni de loin l'ancien dirigeant de Sonatra qui vient d'être extradé vers l'Algérie. On ne le présente pas enchaîné devant des caméras pour exciter la foule. Lorsque l'on excite les bas instincts de la meute on prépare des excès des dérapages la violence sociale il est extrêmement difficile d'en sortir lorsqu'elle s'est enracinée. Tout cela pour dire donc qu'on est dangereusement en train de repartir vers des pratiques politiques dont le peuple algérien pensait malgré tout être sorti depuis la fin des années 70. D'un point de vue médiatique donc il y a des signaux qui n'assurent pas une clarté dans l'instruction de cette affaire et ça ne contribuera pas à l'apaisement des esprits ça peut même être l'objet d'excitation ou de manipulation de clans qui souhaiteraient entretenir ce qui peut devenir une véritable guerre civile. Quels sont maintenant les enseignements que l'on peut en tirer ? Il semble évident que pour diverses raisons le régime actuel ne soit pas en mesure en tout cas n'est pas la volonté de tirer les conséquences d'un échec global qui prévaut depuis 1962. L'équipe actuelle veut restaurer le système on l'a vu à travers la façon avec laquelle elle a traité le mouvement de février jouant de la répression jouant de l'usure jouant de l'infiltration. On le voit aussi avec la façon avec laquelle elle reste dans le déni pour ce qui concerne ces incendies. Et l'affaire de l'armarité à mon avis vise deux choses. La première c'est de faire diversion sur l'incurie l'incapacité des pouvoirs publics je reviendrai là-dessus. La deuxième c'est de désigner la cabillie parce que malgré la stigmatisation malgré toutes les opérations qui ont été montées contre elle depuis 1962 ce n'est pas la peine de repartir jusqu'à Cap-Sigri les poseurs de bombes etc. Le combat démocratique les luttes citoyennes menées en cabillie ont fini par trouver écho en dehors de cette région. Or s'il y a une chose sur laquelle le système algérien n'admettra jamais la moindre révolution c'est de décaler l'organisation de la cité autour de la citoyenneté. C'est ce qui fait que aujourd'hui encore cette solidarité qui s'est manifestée dans les populations à l'endroit de la cabillie a probablement précipité une manipulation de plus contre cette région. Ce qu'il faut bien entendre aussi c'est que cette diversion permet d'évacuer l'incapacité des pouvoirs publics sur une tragédie qui était à la fois prévisible et évitable. On sait aujourd'hui que des cadres de la protection civile ont alerté il y a plusieurs années de cela sur les risques qui pesaient sur le patrimoine forestier algérien avec naturellement les dégâts humains qui pouvaient s'en suivre. Il y a cinq ans de cela des cadres ont fait une proposition pour l'acquisition de cinq canadaires. L'affaire était avancée le dossier était ficelé et la présidence de la république a bloqué ce dossier. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas pensé aux instruments qu'il fallait pour prévenir et traiter les incendies c'est parce qu'on a fait le choix de ne pas s'en prémunir. La même chose a prévalu pour ce qui est de la santé publique. Nous savons que des contrats portant sur la réalisation de cinq CHU à Clemsen, à Alger, à Tiziouzou, à Constantiné à Naba étaient finalisés et les maîtres d'œuvre étaient retenus. Ils ont été rayés d'un trait de plume pour construire la mosquée d'Alger. On ne peut donc pas s'étonner qu'il manque d'Eli aujourd'hui. Ce sont des choix qui ont été faits, assumés et on n'a pas entendu beaucoup de dirigeants sont désolés ou démissionnés devant des erreurs ou des fautes d'une telle gravité. Il est donc trop facile de faire supporter aujourd'hui le poids de l'impasse algérienne au seul bout de fléka. Ce n'est pas pour défendre mais celles et ceux qui peuvent aujourd'hui revenir et qui pour certains sont revenus aux affaires l'ont applaudi, se sont inclinés devant son poster et on peut supposer que ces clientèles aboiront avec férocité contre ceux qui sont aujourd'hui leurs tuteurs. Tout ça pour dire qu'il faut sortir de cette sous-culture politique sinon nous allons dans le mur. Les dirigeants comme nous les citoyens vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas rester dans ce délit. On a avancé des arguments en disant que l'Algérie avait une topographie qui ne se prête pas à l'utilisation des canadaires parce que le relief était montagneux, parce qu'il y avait des villages ici et là, etc. Je ne suis pas un spécialiste en la matière, je me suis simplement renseigné, c'est quand l'accès aux incendies est difficile, c'est-à-dire lorsque le relief ne se prête pas qu'il faut utiliser les canadaires. Il y a des maisons partout, il y en a en Grèce, il y en a en Italie, il y en a en France, dans le Sud en tout cas, il y en a en Portugal, ils ont utilisé les canadaires. Et s'il faut évacuer une maison ou un village le temps que l'on fasse le largage, il faut le faire. Mais continuez à dire aujourd'hui qu'il ne faut pas avoir de canadaires pour ne pas perdre la face, c'est préparer de nouveaux drames, demain c'est tenté, qu'il y a quelque chose encore à brûler. Mais nous replantons nous revoiserons et il faut au moins éviter que cet effort qui nous attend ne parte en fumée demain du simple fait de mauvais choix politiques ou bien de priorités qui n'ont pas lieu d'être. Messieurs les dirigeants, je vous parle en tant qu'Algériens, je m'adresse à vous en tant que citoyens et donc c'est de citoyens à citoyens que je m'adresse à vous. Ce n'est pas parce que vous ne lisez pas les choses dans la presse qui est maintenant muselée que les Algériens ne parlent pas entre eux. Je vous livre un message que m'envoyait un Algérien. Un Soukhoi dans l'armée algérienne est doté, vaut, dans la meilleure de ses gammes semble-t-il, 53 millions de dollars. Un Canadair dans la meilleure de sa version, dans sa dernière version, vaut entre 32 et 34 millions de dollars. Il y a possibilité d'acquérir des occasions rénovées par le constructeur lui-même. Vous n'avez donc aucune excuse de ne pas avoir doté notre pays de ces appareils qui sont utilisés dans l'ensemble du bassin méditerranéen. Je ne vous ferai pas de procès parce que c'est vrai que les erreurs, les fautes récurrentes qui sont commises sont inscrites dans les gènes de la matrice du système politique algérien. Mais on peut à moins faire l'effort d'en sortir. Je vous en conjure. Oubliez que vous êtes au pouvoir aujourd'hui. Vous ne saurez peut-être pas demain. Oubliez les coquetteries par lesquelles on a censuré la parole des citoyens parce qu'ils parlent. Nous savons tous que le budget de l'armée algérienne évolue entre 25 et 30 %. Aucun pays ne peut tenir longtemps avec de tels chiffres. Les pays démocratiques tournent entre 2 et 4 %. Même la Turquie, même après la folie militariste d'Erdogan à la suite du coup d'État avorté de 2016, tourne, selon les avis spécialisés, autour de 9 %. Nous ne pouvons pas hypothéquer le destin d'un pays par un surarmement qui n'a pas lieu d'être et qui en plus est inefficace. Il faudra donc que tout cela soit mis à plat parce que nous devons discuter. Si nous ne discutons pas calmement, posément, sans colère, mais pour le bien de notre pays et de notre nation, cela veut dire que nous n'avons tiré aucune leçon de nos erreurs et je me mets dans la responsabilité des erreurs qui ont été commises parce que nous sommes tous peu ou prou responsables d'un tel désastre, d'une telle impasse. Il y a possibilité de réparer de tels dégâts. Il y a possibilité de permettre à l'Algérie indépendante de naître parce que politiquement, démocratiquement, culturellement, socialement, elle n'est pas encore née. nous devons savoir que nous devons tout remettre à plat. Que faire concrètement ? Qu'est-ce qui peut nous permettre de rebondir ? De la lucidité, du courage certainement, de l'intelligence et de l'écoute les uns envers les autres. Il ne s'agit pas de s'accabler, il ne s'agit pas de s'investiguer, il s'agit simplement de savoir que le déni ne peut plus nous permettre d'avancer parce que nous sommes au bout du bout. Les ressources financières s'épuisent, la colère monte et on peut supposer que cette fois-ci elle ne s'exprimera pas de manière aussi pacifique qu'elle l'a été en 2019 et en 2020. Nous devons donc être suffisamment lucides pour dire que nous devons tourner une page pour écrire une nouvelle. Sur quoi pouvons-nous nous appuyer ? J'entends mes concitoyens qui me disent que faire ? Les analyses ça suffit, les discours ça suffit. D'abord ce n'est pas vrai, il faut des analyses. Lorsque l'on a identifié les problèmes, lorsque l'on est d'accord pour pouvoir en traiter, les débattre, c'est déjà un grand pas de fait vers leur résolution. Maintenant il y a deux axes sur lesquels on peut s'appuyer et qui sont immédiatement opérationnels. Le premier je l'ai évoqué auparavant c'est ce formidable élan de générosité qui est monté du très fond des âmes de nos concitoyens. Nous devons mieux l'encadrer, nous devons le valoriser au lieu de le stigmatiser comme l'a fait l'ambassadeur d'Algérie à Paris qui a eu des propos absolument irresponsables. Un pays digne de ce nom aurait immédiatement rappelé son représentant. on ne dit pas à des citoyens qui ont eu le patriotisme le civisme de s'organiser spontanément autour de leur projection de leur comité de village nous n'achimènerons pas vos dons parce que je ne suis pas le responsable d'une région. D'abord cette région tu la représentes et puis en tout état de cause le comité de village ne représente pas le peuple algérien. C'est à toi d'essayer de sensibiliser les autres catégories pour promouvoir ce civisme pour faire l'apologie de cette générosité afin qu'elle devienne la norme dans la diaspora algérienne au lieu de l'entraver. Il y a donc cette générosité ce civisme qu'il faut entendre qu'il faut savoir canaliser mais pas du tout dans des organisations politiques il y a une dissolution de la classe politique et cette tragédie vient de la révéler un peu plus. Nous ne sommes pas là pour faire une proposition d'un cadre partisan il ne s'agit pas de cela. Ce qu'il faut c'est rassembler les gens dans un cadre qui promeut la citoyenneté qui assure très concrètement la mobilisation autour de tâches concrètes. Je l'ai dit tout à l'heure il faudra reboiser ce qui a été brûlé. C'est un immense chantier autour duquel nous pouvons organiser nos intelligences et nos énergies. A l'intérieur du pays il est impossible en tout cas il est extrêmement difficile de s'organiser de s'exprimer de se rencontrer puisque je l'ai dit maintenant le retour du boom dionisme semble tenter hélas les dirigeants actuels. La diaspora donc doit essayer d'élargir son regard sa réflexion pour donner plus de sens de valeur et d'amplitude à cet élan de mobilisation et de générosité. Il faudra soigner il faudra nettoyer il faudra reconstruire il y a à faire et ce n'est pas la première fois que la diaspora algérienne aura été déterminante dans un moment critique notre nation. Elle peut l'être encore plus cette fois-ci parce que du fait de la nature du système politique algérien ceux qui sont sortis du pays ceux qui ont quitté le pays contraints et forcés pour la plupart sont des cadres ou des jeunes. L'expertise du pays est hélas à l'étranger il faut absolument la mobiliser la valoriser pour la rentabiliser. Ce qui a été fait sur le plan de la solidarité concrète peut être fait en matière de défense de mobilisation lorsqu'il s'agit d'assurer les droits de nos concitoyens qui sont aujourd'hui malmenés et dont beaucoup nous le savons tous sont en prison. Il y a à faire il y a des élans de solidarité dont la symbolique du père de la victime de l'arba ne doit pas partir dans l'oubli ou après une émotion de quelques semaines. Ce sont des éléments qui peuvent permettre d'embrayer sur une nouvelle perspective et naturellement cette rénovation nationale s'applique aussi à la cabine. La cabine est aussi atteinte. Si des jeunes même s'ils n'ont pas été acteurs de l'agression de la victime sont restés indifférents cela doit nous interpeller. Pourquoi nos enfants sont-ils restés passifs devant ce qui peut être possiblement ou même probablement une provocation du pouvoir ou de l'un de ces clans. Cela doit nous amener à regarder ce qui se passe aussi chez nous. de ces clans sont-ils qui se sont et qui se sont les deux qui se sont dans les de ces clans. C'est la parole qui fait écho à la parole jusqu'à ce que le compromis ou le consensus vienne à s'imposer à tous et à être adopté par la collectivité. Cette capacité à échanger, cette capacité à s'écouter est en train de se perdre. de ces clans à s'écouter ? Il faut savoir que le seul capital dont dispose la Kabylie est le débat. Le débat libre, le débat transparent, le débat adulte, le débat fraternel. C'est parasitisme induit par un populisme dangereux qui est en train de produire de l'invective, de l'intimidation voire de la violence, amènera d'autres incidents de la Rwara. de la Rwara. Le débat de la Rwara. Le débat de la Rwara. de la Rwara. La Rwara. de la Rwara. Le débat de la Rwara. de la Rwara. De la Rwara. culturel, citoyen, social qui prévaut qu'un Kabylie soit restauré rapidement et débat de son intérêt de celui du pays et de toute la région d'Afrique du Nord. de la Rwara. de la Rwara.